Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. Ce matin, nous nous réveillons avec la nouvelle, d'ailleurs, on a même passé la nuit avec cette nouvelle. Le deuxième président en exercice tombé, Idriss Déby, Itno, est tombé hier. Il faut le dire qu'il a succombé à ses blessures. Plusieurs blessures, plusieurs versions en même temps, la théorie des complots, on entend partout. Mais ce qu'il y a de très important, ce que, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais ici, c'est de comprendre comment les choses se passent en Afrique et comment les choses devraient se passer en Afrique. Nous sommes dans une situation où l'Africain lui-même crée les conditions de son propre malheur, lui-même, par népotisme, par favoritisme, tribalisme, ethnicisme et bien d'autres choses, clientélisme, népotisme. On a créé un environnement toxique qui ne permet aucune émergence des cerveaux économiques, culturels, mais alors rien du tout. Et on vit dans ça, on aime ça, nous préférons ça, malheureusement. Les présidents d'Afrique, au lieu de créer des conditions d'émergence, eux créent des conditions de consolidation de pouvoir personnel ou de leur pouvoir personnel. Et ainsi, ils s'entourent par des membres des familles, des cousins, des amis, ainsi de suite. Et ça crée très souvent des jalousies. Parce que, permettez-moi de vous le dire, la guerre des palais que l'on vit en Afrique, cette même guerre des palais, on la vit aussi en Europe, un peu partout. Mais vous allez vous rendre compte que si nous revenons 100 ans dans le passé, ou même 200 ans dans le passé, vous allez vous rendre compte que ces gens ont fait des gros efforts, mais vraiment des gros efforts pour exorciser le pouvoir. Quand je dis beaucoup, vous comprenez, c'est un peu dans les juges et les liens des familles. Dans d'autres pays, ils ont fait en sorte que la seule et la plus grande considération est de la compétence. Mais chez nous, en Afrique, malheureusement, le président s'entoure des frères, des cousins, des amis, ainsi de suite. En fait, le problème n'est pas vraiment là. Mais le problème à quel niveau ? C'est que si ces cousins, ces camarades, ces amis, ces enfants ne sont pas compétents, ils vous étouffent. Ils vous étouffent et ils vous rendent impuissants. Ils vous isolent et vous ne voyez plus le problème. Parce que vous ne pouvez pas être détruit par, disons, vous ne pouvez pas être contrédit par vos membres des familles. C'est assez compliqué. Ils vous aiment, ils vous protègent. Ils prennent ce pouvoir, le pouvoir Nabango. Ça s'est passé exactement avec Idriss. Ça s'est passé exactement avec Kamara. Ça s'est passé exactement avec Bagbo. Ça se passe avec pratiquement tous les présidents africains. Sans exception. Mobutu, Sankara, même les grands. Tous étaient tombés dans ça. Et vous allez voir que dans la chute de tous les présidents africains, dans la chute de tous les présidents africains, au moins à 80%, les problèmes ont commencé à l'intérieur même, à l'intérieur de leur groupe, de leur clan. Et c'est à partir de là que la situation commence à devenir dangereuse. Lorsque vous êtes miné de l'intérieur, vous devenez fragile. Vous vous exposez. Kamila Leperre, c'est la même chose. C'est encore son entourage qui organise son assassinat. Sankara, c'est encore son entourage qui organise son assassinat. Idriss, c'est encore son entourage qui occasionne son assassinat. Et vous allez vous rendre compte que partout, ce que je vous dis, vous ne pouvez que lire l'histoire, vous comprendrez. Tous les leaders qui ont été complaisants avec leur entourage ont fini par mourir. On finit par une suite tragique. Regardez, souvenez-vous un peu à l'époque de Jules César. Jules César se réveille le matin. Sa femme lui dit, mon mari, il n'a aucun qui moi bien été. J'ai fait un mauvais rêve. Ne te roncs pas dans cette histoire-là. Il dit, non, il faut que je me rende là-bas. De toute façon, pourquoi j'aurais peur ? Brutus est là, il n'y a pas de problème. Je vais aller. C'est lorsque nous avons saigné, quand il était sur le chemin du Sénat, ou je ne sais pas moi, de ce qu'ils appelaient, ben, Forum Nabango, en cours de chemin, un sénateur ou je ne sais pas moi, une autorité, a bimé la place où on a aillé comme il s'agit de César, à comment il n'a pas pillé, il n'a pas pillé, mais il n'a pas pillé, mais il n'a pas pillé, que n'étaient pas là-bas, il y a une conspiration contre toi, on va t'abattre. Jules César ne dit pas question, on ne m'abattra pas. Au lieu de lire même, il ne lit pas, il empoche. Et quand il arrive, on la bat. L'histoire veut qu'on dise qu'il s'est battu, que lui aussi a fait tomber des gens, mais la flèche qu'il a finalement emportée, c'était la flèche venant de son pauvre fils. D'où la célèbre phrase, c'est pourquoi Machiavel dit que le roi ou le prince, il dit le prince, doit développer des capacités d'un lion, disons d'un renard, pas seulement d'un lion. Le lion, c'est l'animal qui est très souvent détrôné par le plus jeune de son clan. Ce sont les jeunes du clan du lion qui estiment qu'il faut chasser le vieux lion. Et le vieux lion, généralement, a une très mauvaise suite. Alors que Machiavel a regardé dans les renards, il s'est rendu compte que le renard, lui, il n'est pas évincé par son groupe. Les renards meurent dans son fauteuil. Il meurt dans sa gloire. Parce que le renard élimine toute concurrence autour de lui. Il élimine toute concurrence autour de lui. Ça veut dire qu'il veille sur l'entourage. Il veille. Il essaie de voir les ambitions qui se dessinent autour de lui. Et quand il imagine qu'il y a une ambition qui commence à sortir un peu de la limite raisonnable, on t'élimine. Éliminer, ça ne veut pas dire forcément tuer. Éliminer, ça veut dire mettre hors. Hors sur couille. Mais généralement, nous, les présents africains, ils sont complaisants pour la plupart des cas. Moni, c'est mon an kasi, c'est mon an de konangayo, t'o konakinaï depuis 12 ans, t'o kona na e boi, t'o kona na e boi. Et quand on s'entoure que des amis, on ne sait plus voir les dangers. Parce que les amis se convertissent à une sorte de bouclier. Il y a Nengue Yamabe. Ça t'empêche de coûter, de voir la réalité. Et même d'analyser l'ennemi. Il b'analyse très souvent. Il pense protéger les chefs en lui disant « Non, ça va, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ne t'as fait pas cette histoire, on va régler. » « Non, ça, c'était déjà réglé. » « Il y a une tension à l'est. » « Non, ce n'est pas un problème. » « Ça, on va régler. » « Il n'y a pas de problème. » « Il y a une tension au nord. » « Non, non, il n'y a pas de souci. » « Ce n'est pas un problème. » « On va régler ça. » « Il n'y a pas de problème. » Mais il y a grogne dans une entreprise publique. Ce n'est pas grave. On va rapidement régler la question. Et le chef pense que le travail est bien fait Le chef se retrouve misérablement seul. Et son petit groupe qu'il avait autour de lui ne peut plus le protéger. Parce que ce petit groupe-là n'est que le 20%. Le 80%, c'est toujours le peuple. Alors, très souvent, nos dirigeants africains sont corrompus par le 20% de leur entourage. Ils estiment que ces gens-là sont bien. Oui, comme vous le voyez, en bonne mine, ils sont bien, ils vivent bien, ils ne vous parlent pas de leurs problèmes des familles. Ils vivent bien. Mais il y a un peuple qui croupit dans la misère. Il y a un peuple qui n'a pas de l'eau. Il y a un peuple qui n'a pas de courant, qui n'a pas de route, qui n'a pas de santé, qui n'a pas accès à la santé. Il y a un peuple qui a entendu état de droit, qui a entendu accès à la santé, qui a entendu gratuité de l'enseignement, mais qui ne le voit pas forcément. Mais que dire du chef ? Il s'est limité à dire, on va le faire. Et il a fait confiance à ceux qui disent qu'ils vont le faire. Et pire, pour la plupart des cas, certains chefs ont même été interdits d'entrer dans ma connexion. Ça, il a reçu ma connexion. On leur dit non. Son préparateur moral lui dit non. Quand on a mis leur connexion, on a été... Ne regarde pas l'Internet. Ce n'est pas bon pour toi. Et ainsi de suite. Je l'ai entendu. De la bouche des Dadis Kamara présidents de la Guinée. Vous l'avez suivi. Il a dit, moi, je ne lis pas les journaux. Je ne suis pas l'Internet. Je ne regarde pas la télé. Oh ! Mais comment tu t'informes ? Il dit, je l'ai servi de sécurité. Oui, le plus grand danger, c'est exactement ça. Pourtant, Dadis Kamara, c'était quelqu'un au départ qui suivait la radio, qui suivait la télé, qui était sur les réseaux sociaux. Mais parce que son entourage lui a dit non, monsieur, le président, ne suis pas les réseaux sociaux, ne suis pas la télé, ne suis pas les journaux. Laisse, on va faire ça pour toi. Nous-mêmes, nous allons faire le recoupage de l'info et on va te donner. Pendant ce processus, il y a ce qu'on appelle la rétention de l'information et la sélection de l'info. Et on dit au chef ce qu'il veut entendre. Malheureusement. Et du coup, le chef est coupé de la réalité. Plusieurs fois, Kabila a été victime de ça. Il a dit ça plusieurs fois. Vous le regardez, vous le voyez dans son regard. Une fois, monsieur Kabila se retrouve à Bandal. Une fois, Joseph Kabila se retrouve à Bandal. Vous regardez dans son visage, il est effaré, étonné. Il ne comprend pas. le gars est totalement étonné vous m'avez dit que l'argent il m'a déjà c'est exactement comme on avait fait à Mobutu c'est la même chose Mobutu est quoi ? quand Mobutu vient à Guado on l'amène juste là où il doit être et dans sa tête il pense que partout c'est comme ça les gens vont peut-être dire vous n'avez aucune idée de là où l'un président se trouve vous n'avez peut-être pas d'idée là où le chef de l'état se trouve il est à la merci de ses collaborateurs généralement à la merci de ses collaborateurs information et les gens peuvent surtout le conseiller c'est pas bien 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 pourtant ce qui est bien ce que le chef de l'état devrait dire je prends l'exemple d'une autre nous avons un président qui a été opposant qui connaît la réalité des Congolais il y a le boulevard 30 juin il y a la sécurité à Bumbu il y a la sécurité à Makala il y a la précarité dans laquelle il y a il y a le boulevard 30 juin il y a la difficulté il y a la difficulté il y a très bien il y a la limite il y a le problème il y a l'érosion il y a la même chose il y a la peine donc il n'y a aucune situation qui empêche au président de la République qu'on prend le problème de la République mais maintenant il y a un problème comme je vous ai dit là parce que moi je sais que je vous dis vous allez poser la question à ces gens aux gens élevés ils vont vous dire c'est exactement comme ça mais ce qu'il y a de bien à faire ce que les chefs de l'État ou les chefs des pays africains les chefs d'État africain apprennent à rester en contact avec un peuple voir la misère d'un peuple il a été dit dans les livres de Hitler mon combat Hitler dit il faut dire faire croire au peuple que vous partagez sa douleur même si vous ne le faites pas en réalité vous savez nous on vit dans un monde où les gens aiment que l'on compatisse même si vous ne leur donnez rien ils veulent entendre de votre bouche que vous n'avez pas oublié qu'ils souffrent il a été prouvé dans les études que lorsqu'un chef de l'État se rende dans un hôpital lorsqu'il se rende dans un quartier défavorisé lorsqu'il se rende dans un milieu où les gens souffrent et qu'il passe 30 minutes 40 minutes avec eux en les écoutant sa cote de popularité monte en flèche même s'il ne résout pas le problème mais le fait seulement pour lui d'être là ça rapproche ce président à son peuple mais combien de fois les services des présidents à Pékin organisent ce genre de rencontres ils vont prétexter tout il y a un problème de sécurité la vie du président est en danger on racontera tout ce que l'on veut raconter tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que le chef voit la réalité sur le terrain parce qu'on se dit le chef a monné réalité sur le terrain on va lui dire vous avez dit que le financement ils se protègent malheureusement en s'est protégeant ils exposent un président en s'exposant pardon en s'est protégeant ils livrent le président au mépris du peuple tout ce qui se passe aujourd'hui ne devait vraiment pas continuer toujours l'exemple est-ce qu'on peut imaginer qu'il est l'eau avant le journal en voie les visages du président de la République est-ce qu'il en a vraiment besoin est-ce que le président Félix a besoin qu'il imagine la RTNC ce que l'on dit la RTNC on a dit qu'on comptait nombre de fois aux photos vidéos il y a président et les kaka je peux vous garantir qu'il y a une heure non heure pourquoi pourtant l'humour n'en a pas besoin non mais parce que ceux qui sont là veulent faire ça pour que le président il n'y a pas que il n'y a pas parce que regardez une maman qui est à l'hôpital a sali 4 mois en hôpital parce qu'elle n'a pas 40 000 francs elle n'a pas 60 000 francs elle a mis au monde son enfant a 8 mois elle est toujours à l'hôpital elle n'a pas le moyen mais tout le jour elle voit le visage du président de la République dans la TV ça l'énerve davantage ça l'énerve parce qu'en réalité un pays n'a pas besoin de voir tout le jour son président à la télévision le peuple a besoin de voir le président à côté de lui et pour être à côté de ce peuple c'est accomplir le besoin primaire de ce peuple là scolarité santé logement habitat travail route et tout le reste et quand on a ça on se dit ok on est proche d'un président mais quand on n'a pas on n'a pas ces choses là avant le journal c'est les chefs de l'état le journal c'est les membres 7 éléments 8 éléments la combat chef de l'état il a reçu tel il a reçu tel il a reçu tel on regarde tous les infos tout le monde dans la France 24 tout le monde dans la chaîne et bel mais dans ces chaînes là on dirait il n'y a pas de président là-bas même dans la chaîne nationale on dirait il n'y a pas de président parce que on n'a pas de TV tout le temps mais alors que les chefs de l'état on a des chefs coutumiers on a TV est-ce que lui-même le chef de l'état en a besoin il n'en a pas besoin donc parmi il faut il faut comprendre il faut qu'on n'avance pas comme ça il faut qu'on n'a pas de mais malheureusement il n'a pas de loi un élément encore je voudrais que l'on discute que l'on voit Idriss Débiakoufi il y a beaucoup de thèses beaucoup de thèses il y en a qui parlent de la thèse de la RDC un peu comme à l'époque il y en a qui parlent comme ça il y en a qui disent le père est tombé c'est le fils qui récupère le pouvoir il va se démobiliser il va faire exactement ce qu'on a fait comment ça a été fait en République démocratique du Congo à une certaine période Laurent Désiré Kabila meurt c'est son fils qui prend le pouvoir et puis bon il va vous dire qu'il va démocratiser le pays il va installer une sorte de de république à sa manière il va changer les systèmes politiques il va être démobilisé il reviendra civil et puis il va postuler à la présidence des élections que lui-même va organiser il deviendra premier président et puis il va faire deux mandats peut-être qu'il va opter pour les septanats on ne sait pas et puis finalement il va faire deux mandats et puis après une prolongation après il va laisser le pouvoir je ne sais pas moi comment il va être comment va-t-il le faire mais bref nous risquons d'aller dans ces mêmes conditions et même comme il y a une rumeur comme il y a une rumeur qui dit non mais vous savez Félix Chiseké dit Kabil Hacul a donné le pouvoir très bien donc les politiciens africains peuvent prendre ça comme hypothèse en disant écoutez pourquoi pas pour rester longtemps au pouvoir on va nommer un opposant il sera président de la République comme ça on va rester au pouvoir mais ça ils ne peuvent pas parce qu'ils ont vu les risques ils ont vu ce que ça a payé ici donc pour dire tout simplement aux gens que ça ne pouvait pas être une nomination parce que si c'était une nomination ça n'allait pas se retourner comme ça ça ne peut pas être une nomination et donc organiser les élections perdre au niveau de la présidence et gagner au niveau de la majorité parlementaire ça peut être fait ça peut être fait ce qui se passe en RDC a été une leçon pour plusieurs pays d'Afrique maintenant ils comprennent ils prennent des exemples ils disent ok donc alors dans le sens où on sait que on ne peut plus perdre on ne peut plus gagner les élections on va laisser la présidence jouer ça l'est normalement mais nous nous allons nous concentrer d'un niveau à l'Assemblée nationale Idriss peut faire ça monsieur comment on appelle le fils débit peut faire parce que c'est lui maintenant le chef du comité super militaire c'est lui qui prend le pouvoir au niveau d'Aïa Dlilo il est dans le pouvoir il suspend l'Assemblée nationale il suspend le gouvernement si on était dans une république sérieuse je pense que le pouvoir le transfert de pouvoir est organisé par leur loi par leur constitution malheureusement je ne suis pas le professeur en bas il y a toutes les constitutions des pays africains mais je pense que le pays organise ça on va organiser il n'y a pas le président et il n'y a pas le soutien et il n'y a pas le soutien mais pourquoi chez nous pourquoi il n'y a pas le soutien parce qu'ils sont dans une hypothèse il n'y a pas le soutien 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 toutes ces choses écrites à Kaka il n'y a pas le soutien il aurait reçu plusieurs balles tantôt dans le cerveau tantôt dans le Congo bref il est décédé aujourd'hui au moins nous parlons le monsieur Déby n'est plus président parce qu'il est décédé et c'est son fils qui prend le pouvoir comment va-t-il gérer le pays ça on ne sait pas mais la leçon africaine chez nous c'est quoi au fait au début du mandat du président Félix Chisekédi quand il a annoncé qu'il allait aller vivre à l'est de la République souvenez-vous j'étais le premier à dire au président de la République c'est la pire des idées qui puissent vous traverser à l'esprit parce que le Congo n'a pas besoin d'un président martyre on en a assez nous n'avons pas besoin d'un président martyre Tosana Poussana Gote souvenez-vous que la mort de Lubumba ne nous a pas profité ça ne nous a pas aidé Lumumba a été lâchement abattu ça ne nous a pas aidé la mort de Thomas Sankara n'a pas aidé le Burkina Faso nous n'avons pas besoin d'un président qui va mourir pour nous on n'en a pas besoin nous nous avons besoin d'un président qui va résoudre le problème pas de mourir la mort de Lumumba ne nous a pas aidé la mort de Laurent Désiré Kabila ne nous a pas aidé non plus donc il faudrait inculquer ça dans la mémoire Yabato on n'a pas besoin d'un président martyre non nous avons besoin d'un président vainqueur il aura gagné la lutte et ça va marcher et même si il est chef de l'état un autre président viendra le finir dans la vie c'est comme ça il y a des guerres qui ont été au Salimán à Etats-Unis ce n'est pas un président qui l'a fini ce n'est pas Obama qui a commencé le problème avec Bel-Nadène Bel-Nadène c'est des choses qui ont commencé depuis très longtemps mais c'est Obama qui a pas achevé l'affaire de la même façon avec Saddam Hussein Saddam Hussein le problème n'a pas commencé avec Bush le fils ça a commencé avec Bush le père donc il ne faudrait pas que les gens se mettent dans la tête que non chef de l'état il va aller faire quoi l'Est ? l'Est pour que ça l'a résolu on n'a pas besoin de la présence physique du chef de l'état là-bas non on a besoin d'une intelligence comment résoudre le problème là-bas et on peut résoudre plusieurs problèmes sans que les chefs de l'état s'y rendent là-bas ça ne sont pas des signes qui vous font comprendre que la prochaine fois s'y rend c'est lui qui va tomber vous pensez que quand on abat aussi facilement un ambassadeur pour abattre un président qu'est-ce que ça va coûter quoi ? il suffit de droguer un monsieur on le drogue on le drogue on le drogue on le finance et puis on l'abattra d'ailleurs plus tard on l'abattra plus tard les pays ne se développent pas parce que les présidents meurent dans le chenon une abataille on a tésaraboté on n'en veut pas nous, nous voulons que le chef de l'état développe des stratégies des intelligences ou une autre intelligence pour résoudre le problème de l'Est sans s'y rendre combien de présidents se sont déjà rendus là-bas à front ou alors vous croyez en ce que Mboutou faisait Mboutou c'était de la blague il faisait de la blague et de la blague mais vraiment de la pure blague on a organisé à un moment donné un truc pour lui on a fait 200 kilomètres et lui il est ici avec sa vidéo il fait des choses pour dire que je suis venu jusqu'au bout un président ne se bat pas en guerre mais attendez on est où ? chef de l'état non c'est pas ça on ne voit pas un président quand il y a un trou de fusilier nous ne voyons même pas il y a même pas même les généraux les généraux ils sont très loin même de la zone ils sont dans la stratégie ils sont dans la communication ça c'est limite là tout ça c'est parce que les gens aiment le populisme ce n'est pas ça qui va résoudre le problème Kabila est allé à Goma je crois à Béni les gens sont morts à la veille 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 ça veut dire que ces gens-là ne vont pas arrêter de tuer parce que le chef de l'état est là attendez et d'ailleurs d'une manière ou d'une autre mais ça serait quand même très dangereux vous ne trouvez pas donc c'est que pourquoi ta présence on peut même croire qu'on a derrière la mort d'Idriss devrait permettre au chef d'état africain de faire en sorte que nettoyer le cabinet monsieur le président Félix Tissékeli il y a un président quand il est là au pouvoir il n'aime pas les ambitions autour de lui parce que l'ambition a généralement est bon or les chefs de l'état nous avons un collaborateur qui a été dans le pouvoir qui a été dans le pouvoir qui a été dans le pouvoir qui a été comme un président parce que pour la banger il y a pour la banger je dis bien pour la banger je vous dis des vérités crues et c'est comme ça pour la banger il pense que voyager avant et on s'est retrouvé les lots ces gens-là ne l'ont pas compris pour la plupart des cas il faut étudier la psychologie du pouvoir il y a des gens qui ont écrit sur la psychologie du pouvoir vous allez regarder ça dans leurs yeux et selon les histoires qu'on nous raconte il suffisait qu'il y a une ambition présidentielle il te met de côté mais c'est comme ça le pouvoir malheureusement c'est le côté sadisme du pouvoir ne m'attendez pas vous faire des choses il y a l'église le pouvoir ecclésiastique moi je suis dans le pouvoir pragmatique je suis dans le pouvoir pragmatique un chef doit savoir éliminer toutes les ambitions concurrentielles autour de lui oui ça peut gêner ça peut choquer les gens mais c'est comme ça il faut les éliminer éliminer ça veut dire le mettre hors sur le coup et les gens croient que bref il y a des gens qui nourrissent ça ils le disent aux copains quand quelqu'un dit à tout prix je deviendrai président dans ce pays après Fatih à tout prix et nous avons une famille politique il y a par exemple c'est compliqué j'ai aimé la sagesse d'un roi et je vous dirai cette anecdote et ça peut vous aider et les chefs de l'état peuvent s'en servir autrement maintenant il y a trois il y a ce qu'on appelle le test de loyauté le test de loyauté un jour le roi voulait mourir disons le roi ne se sentait pas bien le roi était menacé par une grande partie de sa population parce qu'il y avait un très grand pont qui desservait les deux blocs qui reliait les deux blocs ça permettait aux grands commerçants de faire un bateau de la marchandise et de leur permettre à Mumbasal ce pont-là a été coupé depuis longtemps le chef ne savait pas le roi ne savait pas il n'était pas informé que le roi n'était pas informé que le roi n'était pas informé parce qu'il n'y emprunte pas ce chemin-là et les gens avaient filtré l'info pour qu'il y ait comme la cheveté et donc le chef ne pouvait pas savoir que le roi n'était pas résoluté alors il créait pénurie les gens se sont retournés contre les chefs jusqu'au point que les religieux il y a un roi si le roi il y a un roi qui en tout cas le mieux serait où il y a un pouvoir le roi disait où il y a un pouvoir en tout cas il y a un sou qui est celui qu'il y a un pont sinon on va voir ça la guerre civile le roi UNRIT très embarrassé très très embarrassé l'entreprise le roi n'est pas l'un ether le roi n'est pas l'industrie il y a un pasteur le roi n'est pas l'autre lehai le roi n'est pas lpi ça la n'est pas l'industrie et un ennis parce que il n'y a un bien avant raison l'amour qui a un При constrained Il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas de conseil. J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux me dire encore ? » « Au roi, je n'ai pas eu de fidèles, de généraux. Je n'ai pas eu de mon rôle. » « À tour de rôle, je n'ai pas eu de mon rôle. » « Je n'ai pas eu de mon rôle. » « Au roi, je n'ai pas eu de mon rôle. » « Je n'ai pas eu de mon rôle. » « Bongo, c'est le nom, c'est le nom. » « En vieux, il y a 80 et quelques comme ça. » « Alors finalement, le roi, il a fait toujours, Le général d'état-major Le général d'état-major Chef, oh roi, vis longtemps Vis éternellement Tu es béni de Dieu Tu es l'incarnation de Dieu Laisse-moi gérer le pouvoir après vous Protégez mon terrain Sauvez-garde Je vais battre la banane 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 Merci mon général En tout cas, on va me tenir ça la confiance Vice-président Non, président Je vais protéger 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 Un monsieur Alors un monsieur Le fils Le papa Le combat Ceux qui sont électriciens Ceux qui sont chauds Tout ça Il joue un rôle Mais pas vraiment un rôle crucial Il joue un rôle Le roi Il joue un rôle Il joue un rôle Le roi Il joue un rôle Le roi Le roi Le ancien roi On est roi Pour mourir avec Pour mourir dans le poste Le roi Moi, ce que je veux te demander Accepte de mourir Sur la question Le roi Le roi Le roi Le roi Et le roi lui a dit Désormais Je ne mangerai rien Si toi tu n'as pas mangé Et on met le côté de ceux qui ont milité Et ce monsieur l'a trouvé Grâce au sujet du président Ça veut dire quoi au sujet du roi Cette leçon est d'anime C'est pour dire simplement au chef de l'état Il y a un chef africain Que ceux qui sont autour de vous Très souvent en vivent vos positions Ils veulent devenir comme vous Ils sont jaloux de voir La sirène, la corte, la melaka Parfois ils sont Et aussi ils ont besoin De devenir un couple dans la place Ça va être un peu Comment ils vont se rentrer dedans Parfois il faut que le chef crée des crises Pour que les gens se détruisent entre eux Et qu'ils se fragilisent entre eux Et qu'ils nettoient la cour Je ne peux pas dire en détail Ce que je suis en train de dire Mais je pense avoir dit la même chose Donc Pour terminer Monsieur le président de la république Je sais que vous aimez votre peuple Et je sais que vous avez vraiment envie Des réseaux de problèmes à l'est du pays Je dois vous le dire Ce qui n'a pas été prévu dans le plan de Dieu Vous ne le réussirez pas Vous ne le ferez pas Si Dieu dans son plan Ce n'était pas vous qui alliez finir La guerre à l'est Vous n'allez pas le faire Au gros cela Au gros cela Au gros cela Au gros c'est ce qu'ils acquittent Le plan et les embêtés Mais Le plus important Au cela Au yo Au gros cela En tant que président Batoua Coréam Travail Utilise toutes les énergies possibles Au Zalango Pour résoudre cette situation A l'est de la république Parce que les gens meurent là-bas Et les gens Continuent à mourir Ce n'est pas normal Battez-vous Mais monsieur le président Ne commettez pas l'erreur Que cela ne vous traverse Même pas l'esprit D'aller là-bas Là où les gens sont en train de mourir Là où les gens sont en train de s'entretuer Vous pouvez déléguer toute une armée Vous pouvez déléguer tous les battants Faites tout ce que vous voulez Mais vous personnellement Votre présence A l'est de la république Est très risquée Ne partez pas Vos changements ont fait mal A plusieurs personnes Vous avez gagné Dans le terrain politique Alors ne tombez pas Dans le terrain militaire Ne tombez pas là-bas Parce que c'est là Que les gens vous attendent Les gens attendent Que vous puissiez tomber Dans le terrain militaire Alors on n'a pas besoin D'un président martyr On a besoin D'un président vainqueur Que la peur quitte aux esprits Pour que Dieu bénisse Que la peur quitte aux esprits Les gens attendent 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 ça là in France je ne veux pas qu'en France ? je n'en prie à l'autre j'en prie pas un bon je n'en prie je n'ai pas à la Je m'appelle Maman Léa, j'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allo chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Le bout congolais, unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Tu n'es où sans, si tu oublies moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501